Je suis Sophie Magenta et je vais vous parler de mon livre Votre âme cherche sa guérison aux éditions Guitre et Daniel. Donc le livre parle des multiples chemins, de multiples chemins qui vont permettre au lecteur d'élever son tout vibratoire, d'élever son niveau d'énergie pour accéder au champ de tous les possibles et transformer ses rêves en réalité, d'ouvrir son cœur, d'être plus heureux, de vivre dans un monde plus abondant. Il va s'agir de premièrement guérir, de savoir de quoi a été ma vie jusque-là, comment est-ce que je peux me libérer de mes blessures, de mes traumatismes, des sentiments toxiques, des pensées toxiques, des croyances limitantes que je porte peut-être. Premièrement on s'occupe du terrain et ensuite comment je vais cultiver ma vie, cultiver mon être à différents niveaux, par exemple comment je vais nourrir mes besoins, mes besoins physiques, mes besoins émotionnels, mais aussi mes besoins mentaux et énergétiques pour pouvoir vibrer plus haut. Et par exemple il va s'agir de changer peut-être votre alimentation, de changer peut-être vos fréquentations, de changer votre routine du matin. Le traîne des pensées, plutôt que de penser peut-être problème, je vais penser opportunité, je vais penser, voilà, changer un certain nombre de choses au quotidien pour vibrer plus haut et accéder à toute cette magie. Alors le plein potentiel, c'est accéder au monde magique, devenir un génie, c'est-à-dire qu'en élevant ma fréquence vibratoire, non seulement j'ai un corps qui est vraiment en parfaite santé, qui vibre haut, qui est en forme, qui est tonique, où je ressens plus de joie, d'élan, d'enthousiasme, mais c'est aussi développer tous mes talents de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, c'est-à-dire que je deviens une sorte de médium, je dis mais une sorte de, parce que médium il y a plein de façons de l'entendre, en tout cas j'accède à une information spontanée, voilà, une intuition fulgurante. Alors le livre contient bien sûr de la théorie, de la théorie étoffée par mon expérience personnelle, mais aussi professionnelle, puisque ça fait plus de dix ans que j'accompagne en coaching, en formation, en massage bien-être, donc j'accompagne par le corps et par la parole. Et donc c'est toute cette expérience que je partage en m'appuyant sur un certain nombre de théories, voilà, gestion des émotions, pratique de la méditation, etc., mais également et surtout beaucoup de jeux, c'est-à-dire que je considère que la vie c'est comme un grand jeu et on est là pour apprendre l'amour. Et en l'occurrence, tous ces jeux que je propose au lecteur, ce sont vraiment des exercices pratiques qui vont lui permettre au quotidien d'augmenter sa fréquence vibratoire et de façon très rapide. Donc chacun des chapitres est ponctué par des exercices pratiques, par du travail à faire, par peut-être à un moment donné un chant, une danse, pratiquer la méditation, pratiquer les prières, etc., etc. Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont envie de vivre mieux, vivre mieux dans leur corps, vivre mieux émotionnellement, vivre mieux dans leur tête, faire de la place justement pour créer demain et surtout pour vivre aujourd'hui. être plus présent et accéder à un monde magique, un monde qui consiste à je pose une intention, j'ai un rêve et je crée ma vie, j'incarne mes rêves dans le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment sortir d'un monde qui serait vraiment labeur, travail, patience et accéder à un monde d'opportunités, un monde qui fonctionne avec la loi d'attraction, un monde qui est léger, qui est joyeux, qui est surprenant, un petit peu comme pourrait le vivre l'enfant en fait. Quand on a fait de l'espace et qu'on est revenu à développer plus de vivants à l'intérieur de soi, on retrouve une joie spontanée qui est vraiment merveilleuse.